Salut les couverts, salut les triathlètes, aujourd'hui on va parler des blessures, comment gérer la blessure. Déjà il faut gérer la blessure mentalement, ne pas prendre peur. On peut se blesser et réussir quand même sa course, ça m'arrive régulièrement. Là je viens de voir un quartier d'entraînement de l'année dernière, ou un mois avant le marathon de Berlin. Enfin, je marquais, je peux enfin recourir dehors, ma contracture aux ischios va mieux, donc rien n'est perdu. Mais comment gérer le moment où on est blessé ? Alors tout d'abord je tiens à spécifier, je ne suis pas médecin, je donne juste un avis bien entendu. Si votre médecin vous dit autre chose, vous suivez votre médecin. Vérifiez juste que votre médecin n'a pas 150 ans et qu'il n'est pas sur des protocoles qui n'existent plus. Comme l'arrêt complet quand on a des tendes unites. Ce n'est plus du tout le cas. Donc comment je fais moi ? Déjà, j'essaie de trouver une activité de remplacement. Le vélo par exemple. On peut tout à fait travailler son endurance sur le vélo si on a des problèmes sur le geste de la course à pied. Et quand ça va mieux, on peut reprendre la course à pied. Et non seulement on n'a pas régressi, mais on a continué à s'entraîner. J'ai fait ça régulièrement et ça marche très bien. Certains font du rameur, d'autres font de la natation. Les créathlètes ont l'habitude de fonctionner comme ça. Quand ils ont une difficulté dans une dédiscipline, ils basculent sur les autres. Non, n'hésitez pas à faire cela. Au niveau de la gestion de la blessure sur votre activité principale. Moi, j'ai un principe. Quand je suis blessé et que je pars courir, si j'arrive à courir, donc en réduisant mon allure par exemple, avec la sensation que la douleur disparaît au fil de l'effort ou n'augmente pas, je fais mes séances. Je fais juste attention de ne pas mettre trop d'intensité. La seule chose qui m'arrête instantanément, c'est quand la douleur augmente à l'effort. Là, on est en train de se blesser. On arrête instantanément. Ça ne va pas du tout. Sinon, quand vous avez une tendinite, vous allez trottiner, vous sentez la douleur qui disparaît. Ça veut dire que la tendinite est en train de se régler. N'en faites pas trop. Prenez le temps d'augmenter petit à petit. Le temps de course, voire même de découper dans la journée plein de micro-séances. J'ai eu une grosse aponevrosite, une inflammation sous le pied. Je crois que c'est en 2020 ou 2019. Et je n'arrivais pas à la faire partir. Malgré pour le coup, la déchéance de kiné, je ne pouvais plus poser le pied par terre. C'était très compliqué. Et puis, je suis tombé sur un kiné qui m'a dit, Michel, va courir dessus. Mais tu fais des sorties de 2 km, 3 km et tu les multiplies à l'extrême dans la journée. Et j'ai fait ça. Et miracle, mon tendon s'est remis à bosser. Et la douleur a disparu. Et je me suis sorti de ce truc qui avait duré des mois. Donc, mes conseils. Ne psychosez pas. Votre course n'est pas terminée. Vous allez pouvoir la réussir quand même. On ne parle pas de fractures. On ne parle pas de choses comme ça. La plupart du temps, les coureurs, c'est les tendinites. Les nageurs, c'est pareil. Les épaules. Donc, vous ne vous prenez pas la tête. Vous savez que vous allez revenir. Mais pour ne pas perdre la forme, vous trouvez une activité de remplacement dans laquelle vous allez pouvoir faire vos séances. Je parle de blessure aujourd'hui parce que j'ai malheureusement une cruralgie qui est sortie. La cruralgie, c'est une inflammation d'un air qui passe sur le devant de la cuisse. C'est l'inverse de la sciatique, presque, on va dire. Pour simplifier. Alors, elle est toujours due à mon problème de pubalgie, problème de dos, où je ne fais pas assez de renfaux. Donc, je vais déjà essayer de faire ça. Mais là, à chaque impact, vous voyez en train de courir, j'ai comme un petit coup de couteau dans la cuisse. Donc là, je fais un footing vraiment tranquille pour que le seuil de la douleur reste raisonnable. Par contre, je sais que je ne me blesse pas puisque ce n'est pas une tendinite, c'est le nerf qui est pincé quelque part et qui déclenche des douleurs. Par contre, comme j'ai envie de continuer à faire des séances, je vais refaire des séances sur le vélo. Parce qu'à présent, moi, le vélo, je ne m'en sers que pour la récup. Là, je vais faire des séances. Par exemple, il est fort possible que demain, je fasse mes 4 x 8 minutes allure marathon sur le vélo. Et donc, je vais faire 4 x 8 minutes à fréquence cardiaque marathon. Et je sais que mon cœur aura bossé pareil. Le geste de la course à pied, à cette allure-là, je le remettrai en place plus tard. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Si vous êtes blessé, 1. Vous ne déprimez pas. 2. Vous cherchez un moyen de vous entraîner malgré la blessure. Et 3. Vous patientez. Et ça va revenir. Et vous allez revenir plus fort. J'ai toujours réussi de super pertes après les blessures. Je ne sais pas pourquoi, mais comme si, mentalement, le fait d'être plus blessé me donnait des ailes. Je vous dis bon courage à tous et donc ceux qui sont blessés spécialement. Allez-y. Un petit coucou à 2 des athlètes que je prépare. Cédric, qui a eu une opération il y a quelques mois de ça, qui m'a préparé le marathon de Valencia et qui se donne un mal de chien pour se remettre en forme. Il a commencé par le vélo, bien entendu. puis par des petits footings et bientôt on va attaquer les séances. Et puis j'ai un autre coureur qui lui s'est flingué le genou au ski, merci le ski, juste avant le marathon de Paris. Lui aussi est un Scravalencia. Et lui, pour le moment, il reprend tranquillement et on espère pouvoir reprendre des footings en septembre pour qu'il ait une chance de courir le marathon. Là, c'est des gros trucs. Donc là, on est obligé de s'arrêter et de reprendre. Mais pour tous les autres, on ne s'arrête pas, on modifie son entraînement, on allège sur la partie qui fait mal, on trouve des activités de remplacement pour travailler le cardio. et puis on se soigne et puis ça va aller mieux. Je vous dis à bientôt les coureurs. Entraînez-vous bien, n'hésitez pas à poser des questions. Partagez mes vidéos avec vos amis coureurs. Je pense qu'ils trouveront tous quelque chose à l'intérieur. Comme ça, je suis content parce que ça ne me rapporte rien à part ça. Mais j'aime bien partager. Alors, je prépare plein d'athlètes en direct. Mais là, avec YouTube, ça me permet de donner des conseils à plein de gens. Et je vois qu'il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont fait de belles courses grâce à des conseils que j'avais donnés. Et c'est toujours super agréable. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous bien.